ouais dachi tu as fait fort ouais 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 dachi tu as fait fort tu as fait fort waouh c'est à dire nous qui avons pris le risque d'allumer notre caméra pour te défendre bec et ce qui sont des abonnés tu n'as pas eu pitié de ta propre famille ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs qui sont au congo et qui sont fiers de toi tu n'as pas eu pitié de toi toi même ta personne tu n'as pas eu pitié de toi vous voyez sur les réseaux sociaux moi même je pense que je dois m'assurer ma fille Kimi même pour parler avec elle sérieusement très sérieusement parce que finalement tu ne sais plus qui ton enfant fréquente et qui ton enfant ton enfant parle avec qui parce que vous savez je vais faire au moins 5 vidéos dangereuses sur cette affaire là je vais vous demander de partager ma vidéo et de vous abonner à ce compte tiktok parce que mon premier compte tiktok tiktok il a donné des problèmes tiktok il est banni j'ai fait la requête j'attends donc je demande à tout le monde dès que vous voyez cette vidéo abonnez vous en même temps parce que je serai très 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 sauvage on m'a envoyé les vidéos quand j'ai zappé je n'ai même pas eu la force de suivre le reste tellement que en tant que père je me mets à la place des parents de Dachi nos enfants ont des visages d'ange nos enfants sont là oui maman et papa mais ils ont un fond bordel un fond de prostitite de prostitutes à une dimension qui nous étonne tu as le courage de mettre caméra et de te de te doiter devant une caméra et d'envoyer à quelqu'un soit tu es maudite soit tu es la femme la plus bête soit tu es une sorcière soit tu es en train de nous montrer ton vrai visage d'une bordel certifié parce que là je ne sais pas comment l'expliquer si c'est ton mec qui t'a filmé en cachette on peut dire écouter la jeune fille vraiment c'est une règle de jeunesse et autres mais toi-même tu poses ta caméra on me dira ben oui beaucoup de filles l'ont déjà fait et autres c'est dans l'ignorance parce que peut-être qu'elle ne savait pas quel jour elle allait atteindre cette popularité et autres hé 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 nos parents nous éduquent pourquoi nos parents nous éduquent pourquoi combien de femmes resteront les femmes les plus bêtes moi-même les enfants sont capables un jour de commettre de telles bêtises mais la fille là vous allez constater qu'il y a d'autres qui ont vu mais ça va pas laisser l'exemple elles vont le faire encore aujourd'hui amener encore des hommes parce que moi j'en reçoit pratiquement toutes les semaines maintenant les nouvelles techniques elles envoient en vidéo quand tu filmes de regarder ça se supprime mais pendant que le monsieur regarde il peut prendre une autre caméra pour filmer comment on peut être aussi aussi bête je suis je suis t'as dit nous qui t'avons fait confiance dans ton histoire de permis ton histoire d'argent le jour de ton anniversaire nous avons mouillé le maillot attraper le cou de la jeune fille étianglé et maintenant on se lève à la veille de 2025 dans une année de la mort et voici une telle vidéo je te pense que parce que je sais mieux pas quoi dire tellement que ça fait mal bon j'ai mis mal à parler ses parents aujourd'hui il y a un réseau de prostitution la plupart des petites filles qu'on veille sur Twitter aimer les innocentes c'est des bordels c'est des bordels toutes les filles que vous voyez tourner les reins faire les dents sexy tourner les fesses mais ce sont des putes je vous le dis quand moi j'ai commencé à voir les vidéos de Daji où elle au bord de l'eau elle s'est tourné fait cette truc que autre déjà moi je l'avais classé il y a dit cette fille elle a un comportement de bordel ça c'est le comportement de la bordellerie c'est pas un comportement sexy ce sont des comportements de la bordellerie pour vendre dans son corps et monter les enchères il n'y a pas de débat à ça je pense que dans le temps il y avait certaines personnes avec qui ont collaboré qui étaient en contact avec Kim et autre par rapport à ces trucs j'ai dit à ma fille Kim qu'est ce que tu me penses elle m'a dit papa pour le moment moi je préfère me concentrer sur ma communauté que je maîtrise je vais dans des pays je fais mes ventes privées pour l'instant je préfère me concentrer sur moi mais moi même ma fille elle n'est pas épargnée elle n'est pas épargnée parce que c'est un réseau où quelqu'un va forcer l'amitié avec toi quand tu entres dans l'amitié elle t'invite à une soirée entre eux entre amis tu arrives tu écoutes d'autres personnes elle dit non ce sont des amis ne t'inquiète pas et autre elle dit à moi les gens sont des amis mais qu'est-ce que tu as dit en toi tout et tout et on met quelque chose dans ton verre ces filles les sont dangereuses et ça ce sont des vidéos que vous avez vues il y a encore pire selon mes informations dans leur réseau il y a encore pire pire où va le monde des petites filles aujourd'hui qui ont abandonné l'institut qui disent que nous on les délimineux tiktok quand vous voyez une fille dit je ne vais plus à l'école mais je me concentre maintenant sur les vidéos tiktok elle fait de la prostitution c'est une bordel parce que la collaboration et autres ne viennent pas tous les jours elle vente son corps elle se donne une attitude le plus innocente possible mais si vous découvrez ce qu'elles font dans le noir vous allez être choqués des filles qui se proposent 2 millions pour que vous allez être choqués moi je connais des tiktokers qui sont venus dans mon bureau et qui m'ont monté leurs vidéos où elles-mêmes sont en train de se masturber j'ai été j'ai dit j'ai dit trop m'a choqué des filles qu'on découvre comme étant des petites innocentes des filles qu'on sait quand on vous dit de donner votre vie à Jésus d'avoir la crainte de Dieu vous pensez que c'est pour votre mal cette bordellerie dans laquelle vous êtes c'est le jour où une vidéo fuite parce que vous allez vous dire que vous êtes prudente vous allez aller chez certaines personnes ok il suffit qu'un homme prenne une petite caméra il la branche quelque part il la cache quelque part il vous filme il se masque il envoie à quelqu'un votre vieillet du tweet qui aurait pu penser que Balsada Balthazar avait plus de 400 vidéos vous êtes sur les réseaux faites attention à vos vies la vie de Dashi c'est-à-dire qu'on le veut ou pas c'est fini c'est terminé plus personne ne voudra collaborer avec une fille dont la nudité a été exposée comme une bordel ça c'est fini ça personne ne voudra afficher sa collaboration avec une telle fille là qu'est-ce qu'elle doit faire qu'est-ce que Dashi en temps normal doit faire je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo qu'est-ce que vous en pensez du comportement de Dashi selon vous moi Général Kamima Koustou je dois abandonner une fille que j'ai aimé que j'ai accepté comme ma fille ou est-ce que je dois prendre le soin de défendre Dashi vous même parce que je vois toutes sortes de vidéos je vois des gens qui la condamnent qui la pillent et autres moi je démontre d'abord ma déception vis-à-vis de la naïveté dire qu'elle avait 13 ans 14 ans c'est faux le corps qu'on a vu n'est pas le corps d'une fille de 13 ou de 14 ans c'est le corps d'une fille des 18 et des 19 ans donc ne venez pas nous faire chier ok ne venez pas nous faire chier c'est une fille majeure vaccinée que nous avons vu et ça si elle arrive au Congo elle peut se faire arrêter ah oui elle peut se faire arrêter si j'étais en prison ça je te dis Dashi évite d'abord le Congo parce que c'est ton pays que tu viens t'humilier là mais non je vous pose la question qu'est-ce que je fais je défends Dashi parce que c'est qu'elle a lui a fait oui il y a de plusieurs jeunes filles qui sont tombées dans cette erreur des hommes qui te disent si tu m'aimes fais une vidéo pour moi c'est pour elle aujourd'hui mais si toutes ces filles qui vont regarder cette vidéo veulent prendre exemple sur les vidéos qu'elles ont amené par Amun ou des choses qu'elles ont fait par Amun ou un homme est sur toi et puis il dit attend je vais filmer on va supprimer hé les gars nous tous un jour dans nos vies on a fait ces gens de conneries c'est parce que peut-être on va supprimer après ou c'est parce que ça n'a pas fuité mais je pose ici une question à tout parce que ma deuxième vidéo arrive et ça ça sera pas du tout bon et si elle m'énerve et si je m'énerve en fonction de votre commentaire je publie tout qu'est-ce que vous en pensez je prends dans trois heures deuxièmes bombes parce que j'ai reçu une information de l'un de ses ex qui m'a contacté et qui m'a dit des choses et ce homme-là je viendrai l'exposer qui a fait sortir les vidéos de cette jeune fille qui vient de se fiancer et qui doit se marier c'est qui mesdames et messieurs qu'est-ce que vous en pensez je défends d'agir ou je livre d'agir à la fin du populaire répondez-moi dans les commentaires abonnez-vous et à la prochaine vidéo s'il vous plaît je termine mon frère comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner abonne-toi like lâche-moi un commentaire si possible c'est parti